Tanguy, bonjour Tanguy ! Bonjour ! C'est un week-end particulier, je vous ai vu à la télé, vous êtes partout, vous êtes pas dans la radio… Oui oui c'est vrai Nagui, Nagui, j'ai été invité à On n'est pas couché, je fais donc officiellement partie du Star System, au même titre que Michel Enfray plutôt ou Afi Da Turner, vous allez enfin me respecter ! Et alors chose extraordinaire, j'étais assis à côté d'Ariel Dombal, la personne dont je me suis le plus moqué, la moitié de mon salaire c'est à elle que je le dois, c'est comme si Daniel Morin tombait dans la rue sur Patrick Belkeny, ou si Jean-Marie Bigard rencontrait en se promenant une paire de testicules ou un anus, un Ariel Dombal quoi, la légende, la seule à ne pas avoir besoin de SpaceX pour partir tout là-haut ! Mais ce week-end a aussi eu lieu un autre phénomène paranormal, Jean-Marc Ayrault a refait parler de lui. Alors qui est Jean-Marc Ayrault ? Parce que tout le monde l'a oublié, c'est un ex-premier ministre qui a œuvré de mai 2012 à mars 2014, puis on l'a exfiltré parce qu'il était cramé, il a eu la durée de vie d'un presse-puret-gifi. Alors cette période que les historiens nommeront plus tard Ensemble Vide, on a l'impression qu'il l'a passé à pioncer, parce qu'il dégageait la même énergie vitale qu'un hérisson écrasé par le Hummer de Neymar. Tous les jours sur sa page Wikipédia, quelqu'un l'annonçait mort alors qu'il était juste lui, c'est-à-dire qu'il attendait sans rien foutre les instructions de François Hollande qui lui-même ne foutait rien. Ce quinquennat aurait pu être sponsorisé par les matelas dodo. Ça a été 5 ans de musée Grévin mais avec des vrais gens. Et là, juin 2020, incroyable, Jean-Marc Ayrault s'est réveillé. On pensait que Schumacher le ferait avant lui. Alors il a bougé de son lit, a rampé jusqu'à son bureau, à mi-chemin dans le couloir, épuisé, il a fait une sieste. Puis, 4 heures plus tard, il a pris un stylo et a rédigé une tribune pour le journal Le Monde. Ça, chez les élites, c'est le top du top. Ça équivaut, quand on est sur TFX, à se voir offrir par la prod de la ville il a des cœurs brisés, un gros sein et l'autre à la fin du tournage. Si bien que dans la piscine, pendant 3 mois, on flotte sur le côté. Donc, Jean-Marc Ayrault, qui n'a jamais rien créé, même pas l'ennui puisque le concept a été lancé par les Deux Sèvres, a suivi le mouvement du Black Lives Matter. Dans sa bafouille, il a proposé de changer le nom de deux salles Colbert dont une à l'Assemblée. Colbert, le code noir, l'esclavage, vous suivez. Ayrault a été député pendant 30 ans, 5 ans président de groupe, mais non, salle Colbert, il n'avait jamais fait le rapprochement. C'est un monsieur, vous lui dites, j'ai appelé mon fils Émile Louis car j'aime les prénoms composés. Il vous répond, ah tiens, ça me rappelle quelqu'un, mais qui ? Il a également été maire de Nantes 23 ans où il y a une rue Colbert. Mais là, pareil, à l'époque, pour lui, c'était OK. Il faut que quelqu'un parle d'un sujet pour qu'il y pense. Le matin, il ne se nourrit pas s'il n'a pas vu à la télé avant la pub pour Frosties. Mais alors, pourquoi Ayrault bouge-t-il d'un coup pour parler de ça ? Eh bien parce qu'il est président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, 2 millions de budget annuel. Donc, s'il passe sa vie à Mathéo, autant on emporte le vent en chausson pour vérifier si oui ou non c'est raciste, ça va se voir. Et il est bien, il travaille place de la Concorde à Paris. Parce que c'est là que l'abolition de l'esclavage fut décrétée en 1848 par Victor Schercher. Si l'autre pépère avait fait sa porte de Saint-Ouen, il aurait eu moins d'intérêt à choper le poste. Bref, débaptiser les sales Colbert. Bon, Macron a plus ou moins dit non hier. Mais en fait, oui, oui, il faut le faire. On les appellerait sales Jean-Marc Ayrault. Dans 300 ans, il n'y aura pas de polémique parce qu'il n'a rien fait de mal, lui. Il n'a rien fait tout court. Merci Tanguy Pastureau.